Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour partager une petite vidéo du YouTuber Scales dont vous trouverez l'URL de la chaîne directement dans la barre d'infos. Donc je souhaitais mettre en avant sa prestation puisqu'il a réalisé un très beau hors map. Donc il nous avait envoyé la vidéo il y a un petit moment déjà. On a été pas mal débordés côté vie privée, côté vie virtuelle également puisque comme vous le voyez on a sorti beaucoup de vidéos ces derniers temps. Donc non, sa vidéo n'était pas passée à la trappe. La voici seulement qui débarque en tout cas. J'espère que vous apprécierez son contenu, son commentary qui est ma foi je trouve fort bien expliqué. Je vous laisse en sa compagnie, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à passer, lui rendre une petite visite sur sa chaîne, lui laisser un petit pouce bleu si jamais vous aimez son contenu. Très bonne semaine à tous et à très bientôt. Ciao tout le monde ! Hey ! What's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Non je déconne, mettez pas le petit pouce rouge, c'est une petite dédie à la Zombie Factory qui j'espère regardera cette vidéo et osera vous la proposer puisque c'est actuellement le plus gros glitch sur le cuirassé puisque cette vidéo va vous permettre d'avoir un tuto complet pour rejoindre n'importe quelle zone et en out of map. Donc c'est vraiment un glitch que j'apprécie et que je suis assez content de vous proposer actuellement et en exclusivité bien évidemment pour ne pas changer les habitudes. Donc tout d'abord pour commencer, une petite exclue trouvée par Dayzone, par mon poteau Dayzone pour traverser cette porte sans être à deux. Donc là vous allez juste sauter par dessus et par miracle il y a un petit trou. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'être à deux pour ouvrir cette porte puisque normalement il faut activer des balises on va dire simultanément. Donc c'est un gros inconvénient, d'autant plus que lorsque vous allez traverser cette porte tout seul, vous aurez la possibilité au bout d'ouvrir l'accès on va dire à cette salle et vous voyez qu'il y a un boss. Donc sur ce boss vous avez la possibilité de loot des exos en activant les trois deniers et puis vous avez également la possibilité d'avoir le titre que vous voyez actuellement. Donc le titre en rose comme celui-ci. Et donc voilà, tout ça simplement est tout seul. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'être à deux pour le faire. Et maintenant on va tout de suite passer au glitch. Donc très très simple en utilisant le double saut. Vous allez dans le coin et c'est vraiment très très simple. Donc encore une fois c'est une petite ouverture trouvée par mon poteau Dayzone et par la suite moi avec plusieurs amis on a trouvé donc plein de chemins. Donc bien en particulier avec Dayzone on a vraiment exploité un maximum de passages dans ce well breach. Donc en allant par exemple au bout de ce couloir vous allez pouvoir atteindre la zone où c'est qu'il y a les deux frères qui abalent. Donc là je vous mets en bas à droite le petit chemin pour y aller. Et en attendant nous on va pas perdre de temps, on va directement continuer le glitch. Donc juste pour en bas à droite vous allez devoir vous tuer arrivé en bas pour charger la zone et vous allez spawn dedans. Vous pourrez également aller sur la tour centrale en montant par les petits picots. Mais si vous faites ça en assaut contre les frères qui abalent vous avez un retourné au combat en haut de la tour mais pas en exploration. Donc c'est un petit endroit sympa en exploration avec vos amis. Donc là on arrive tout de suite à cet endroit là. Faites bien un petit saut comme moi pour ne pas tomber dans le vide. Et on va tout de suite continuer avec les séries de jumps à réaliser pour charger les prochaines zones. Donc là vous voyez en bas à gauche qu'on est arrivé dans la salle d'antaction je ne sais plus quoi. On s'en fout totalement. Et il faut bien suivre le chemin que je suis en train de vous faire. Puisque là vous allez pouvoir charger le mausolée. Donc normalement je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo comment le faire plus simple sans passer par la salle avec le boss au bout. Sans passer par l'endroit où il faut être deux normalement. Donc c'est une méthode trouvée par des ricains mais je pense sympa de vous la proposer étant donné que ça vous rallongera beaucoup moins. Donc en tout cas une fois que vous êtes arrivé là vous allez devoir sauter sur ce petit mur et bien faire attention à charger la zone au même endroit que moi puisque si vous la chargez trop à droite, trop à gauche ou je ne sais où vous allez soit atterrir dans le vaisseau soit vous allez atterrir dans le vide dans la prochaine zone du mausolée. Donc chargez bien la zone à cet endroit là ou un tout petit peu à côté mais faites vraiment attention à ne pas spawn n'importe où. Donc là vous voyez qu'il faut faire un double saut et bien se caler sur le sable pour ne pas atterrir dans le vide. Et donc une fois que vous serez arrivé là vous allez devoir attendre un petit peu puisque je vais, comme je vous l'ai dit vous présenter la méthode trouvée par des américains je ne sais plus par qui puisque c'est un pote qui me l'a dit. Donc en tout cas une fois que vous êtes arrivé par là vous allez monter ici. Si vous avez de l'agilité vous montez directement à gauche ou à des zones mais pour ma part je vais vous montrer comment monter simplement avec n'importe quel personnage. Donc en passant par là vous allez faire le petit chemin que je suis en train de faire et arrivé au bout vous allez faire tout simplement un double saut et ne pas vous faille comme moi. Et puis là une fois arrivé là vous allez faire le même chemin que moi. Donc là c'est vraiment très simple, j'aurais même pas besoin de vous le décrire. N'importe quel joueur pourrait faire exactement les mêmes séries de sauts que je suis en train de vous faire. Et donc une fois que vous êtes arrivé en tout cas sur cette plaque noire il va falloir monter en haut à droite. Donc c'est vraiment très simple encore une fois. Vous allez monter sur ce petit couloir. Et par là par contre vous allez faire attention à ne pas trop aller brusquement sur ce petit rebord puisqu'il est très glissant. Donc là une fois que vous l'avez chopé même si ça glisse vous allez pouvoir enchaîner votre double saut sur la droite. Et une fois arrivé ici et bien comme tout à l'heure vous allez devoir aller jusqu'à la plaque qui est cette fois-ci tout à gauche puisque moi par la sortie qu'on a trouvé avec des zones on était venu de la droite. Donc là encore une fois vous allez devoir monter sur cette plaque noire charger la zone et encore une fois arriver dans le mausolée. Donc là vous voyez que j'ai fait attention en faisant le double saut pour arriver à cet endroit. Donc maintenant pour la suite pour arriver vraiment dans la salle des âmes etc. sur la cour de Riggs vous allez devoir arriver dans l'espèce de coque d'avion je ne saurais trop décrire cet endroit là. Donc vous allez devoir arriver dans cette coque d'avion donc là vous voyez Dyson il va s'approcher du bord il va vraiment vous montrer que c'est la coque d'avion et c'est important de vous le préciser puisque quand vous allez faire votre double saut vous n'allez rien voir donc là je vais vous montrer qu'on ne voit absolument rien du tout donc le repère c'est vraiment de dépasser la coque d'avion et de faire un petit coup d'épée à droite ou tout simplement si vous avez de la chance de faire correctement votre double saut. Donc là vous voyez qu'il n'y a même pas de coque vous ne voyez rien en dessous de vous mais bon on le sait grâce au repère que je vous ai fixé. Donc là vous allez juste devoir sauter donc en vous laissant tomber vous allez faire votre double saut caler un petit coup d'épée au cas où si vous n'êtes pas sûr et en tout cas vous décalez sur la droite pour atterrir sur cette tranche et de là vous aurez accès à toute la suite donc c'est à dire la cour d'orix le mausolée donc une partie du mausolée encore une fois et puis c'est vraiment l'endroit que j'apprécie le plus donc là pour l'instant je vais vous présenter l'endroit le plus haut enfin un endroit sympathique allez donc là je vais vous mettre un petit coup d'accélération une fois que je serai arrivé en haut donc comme vous l'aurez vu j'ai fait pas mal d'accélération etc dans cette vidéo pour pas qu'elle dure trop longtemps parce que vous imaginez même pas le temps qu'on a pris pour faire les records donc ça m'a pris vraiment pas mal de temps à faire cette vidéo d'ailleurs donc voilà je vous ai montré un petit peu la globalité de l'exploration pour que vous ayez accès à un maximum de choses et que vous puissiez vous amuser correctement avec vos amis donc en tout cas une fois que vous serez arrivé sur ce tunnel qui est très beau de l'extérieur vous allez pouvoir avoir le choix de soit aller à gauche soit aller à droite donc pour ma part au début je vais vous montrer par la droite et par la suite je reviendrai un peu plus tard pour vous montrer la gauche donc tous les deux ont des endroits assez sympas et ont vu sur la cour d'Oryx donc une fois que vous aurez fait cette série de double saut vous voyez que là on voit par exemple l'extérieur où c'est qu'il y a le coffre avec les souillures je sais plus quoi de souillures de verre il me semble donc une fois que vous êtes arrivé là vous êtes sur la salle où c'est qu'il y a le coffre avec les souillures donc vous pouvez vous prendre des dégâts même en dehors de la map donc faites attention à ne pas traîner vos pattes et puis vous voyez qu'ici par exemple on monte sur des endroits assez stylés on peut aller vraiment partout et puis même dans la vidéo je vous montre pas tout puisque ça prendrait vraiment trop de temps donc voilà j'espère que vous allez réussir à vous amuser correctement avec ce glitch de toute façon je n'en doute même pas une seconde donc une fois que vous êtes arrivé là encore une fois vous allez vous laisser tomber et faire le petit parcours que je vais vous présenter donc là on va remettre un petit coup d'accélération encore une fois en fait une fois que vous allez arriver ici vous voyez qu'il y a trois portes si vous allez dedans et bien vous allez retourner à la coque du cuirassé il me semble enfin au tout début dès que vous spawnez sur le cuirassé vous allez retourner dans la salle qu'il y a directement à votre droite menant à la cour d'Oryx donc faites attention à ne pas rentrer dans ces salles sinon vous allez devoir tout recommencer du début donc là on va continuer pour aller sur la belle vue de la cour d'Oryx donc vous voyez encore une fois que je suis en train de monter avec l'épée donc voilà elle va vraiment vous servir je pense dans ce glitch donc ça peut être utile de l'avoir ou sinon si vous avez un arcade ça peut être assez simple de monter à peu près partout et donc là vous allez devoir faire un espèce de double saut mais un peu plus loin que sur la gauche si vous allez directement à droite vous allez vous manger un mur invisible vous risquez de tomber tout en bas donc faites attention et là vous allez avoir un petit mur invisible donc voilà en attendant vos potes etc ça fait une petite sky barrière en plus de ça ça se fait vraiment sympathique et donc là vous allez pouvoir avoir accès à la vue que je vous disais et que je vous ai montré en début de vidéo sur la cour d'Oryx donc si vous me suivez même sur Twitter je vous ai mis quelques photos hier ou avant-hier je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera upload sur cette vue qu'on a avec Dayzone donc voilà c'est vraiment une très belle vue donc maintenant je vais passer à la partie de gauche comme je vous l'ai dit tout à l'heure on avait soit l'accès à gauche soit l'accès à droite donc on est passé par là-bas tout à l'heure et bien maintenant on va passer par la gauche et je vais vous montrer la même vue si vous voulez mais de l'autre côté de la cour d'Oryx donc c'est deux endroits vraiment pas mal à exploiter avec vos amis encore une fois de toute façon ce glitch ne nuit pas à la communauté étant donné que vous ne pourrez faire aucun kill en dehors et puis même tous les kills qu'il a à faire sur l'exploration ne sont pas très difficiles en soi donc ça ne va pas vraiment nuire à la communauté c'est vraiment pour vous amuser tous ensemble avec vos amis donc une fois que vous serez arrivé là encore une fois vous allez monter sur ce petit rebord et dépasser l'espèce de bâtiment pour ensuite faire le double saut et arriver dedans et au bout vous aurez la vue sur la cour d'Oryx donc en tout cas j'espère que cette vidéo plein de bafouillages vous aura plu n'hésitez pas à la liker, commenter et surtout à la partager ça me ferait vraiment plaisir et n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de vidéos sur Destiny c'était Scales et moi je vous dis à la prochaine allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz